mes amours en ce moment je ne le snap pas énormément j'ai des périodes comme ça j'essaie je vais essayer j'essaye de faire un maximum d'activités avec mes enfants ce matin on a voulu emmener tiago au musée mais en arrivant devant le musée on a vu qu'il y avait une queue de malade donc je veux pas l'emmener dans les endroits où il y a du covid de partout le problème c'est que c'est les vacances donc je pense que tous les endroits doivent en fait bonder mais j'aimerais bien qu'il profite un maximum qu'il se dépense vu qu'il n'y a pas son papa moi je peux pas l'emmener à la piscine j'ai la brassière tout ça il fait moins de sport avec son père il bouge partout à chaque fois il fait du vélo tout donc j'essaie de le dépenser un maximum mais le problème c'est que plein d'endroits à mon avis qu'il faut éviter en ce moment donc voilà je sais pas encore ce qu'on va faire demain moi j'ai peur au soleil j'ai pas l'eau j'ai pas envie de m'enfermer dans un moule donc je vais essayer je vais fouiller un peu il doit y avoir forcément des activités qu'on n'a pas fait encore tout cas c'est bien dommage que je ne puisse pas prendre le soleil parce que je serais bien partie en vacances me détendre psychologiquement parce que en ce moment à mon cerveau il a trop chauffé mon cerveau il chauffe trop je suis psychologiquement donc on dit je suis fatiguée de la tête quoi je suis fatiguée je me remets beaucoup en question je remets beaucoup en question plein de choses je suis vraiment dans une période là où j'essaie de prendre du recul sur qui sont les personnes vraies qui sont les personnes fausses autour de moi c'est vrai que je vois flou en fait je sais pas si si je suis lucide par rapport à ça si je justement je me trompe en fait parce que ça peut m'arriver de me tromper donc c'est pour ça qu'en même temps je me remets en question c'est rare c'est rare que je me pose autant de questions mais bon je pense que d'ici quelques jours quelques semaines ça ira mieux je pense que c'est juste peut-être une période la phase de la trentaine je sais pas je vis dans un milieu qui a plein de super bons côtés voilà sinon bah j'aurais pas fait ce choix de vie mais il ya aussi des côtés des fois qui sont pas faciles il ya aussi des fois des côtés qui sont ouais qui sont durs psychologiquement qui sont durs à plein de niveaux mais c'est vrai que des fois j'aimerais mettre sur pause quoi il ya des fois où j'ai envie d'éteindre mon téléphone et d'aller sur une île déserte d'ailleurs j'ai une petite île en face dans ma fenêtre avec la vue ça donne sur un lac et au milieu il ya une un îlot des fois j'ai envie d'être sur l'îlot et laisser mon téléphone dans la chambre mais non après je peux pas je pas cracher dans la soupe j'adore ma vie j'adore 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 mon boulot j'adore tout en fait mais il ya des fois où c'est pas facile bon en tout cas n'allez pas dire que je vise un tel ou telle personne je ne vise personne je vise en général voilà c'est comme là il ya quelques jours quelques semaines tout le monde ne parle que de ma eva ma eva en l'occurrence là non je ne vise pas ma eva c'est de vraiment de manière générale que je parle c'est juste que je remets un peu en question des fois dans ce milieu là à la sincérité de certaines personnes le moi j'ai plein de défauts j'ai plein de défauts mais je pense que je suis quand même quelqu'un de sincère quelqu'un d'un peu trop franche des fois mais ouais du coup je remets des fois en question la franchise de certaines personnes voilà mais en tout cas je vise personne et je parle vraiment de manière générale juste des fois j'ai envie d'être de me retrouver seule sans téléphone sans réseau sans rien avec mes enfants et voilà et prendre un peu de recul et me reposer bon à la base je pensais pas me confier je voulais juste essayer de vous faire comprendre pourquoi j'étais un peu moins présente sur les réseaux mais au final je m'aperçois que ça me fait du bien mais voilà non c'est juste que voilà en ce moment depuis quelques semaines je suis un peu fatiguée il ya des fois où je me réveille avec la boule au ventre je dors mal la nuit je suis sensible plus que d'habitude autant que quand je suis enceinte avec mes hormones alors que je suis pas quelqu'un de sensible du tout ça me fait chier d'être sensible d'ailleurs vraiment parce que je contrôle pas et que et d'habitude je contrôle toujours et que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je contrôle pas trop et que voilà avec ça et que ça m'embête aussi à tous les niveaux même au niveau de mon couple parce que parce que voilà mon mari il a tout le temps la joie de vivre quoi qu'il se passe tout le temps la joie de vivre et comme moi bah en ce moment c'est assez rare que je rigole aux éclats quoi donc voilà ça m'embête lui doit pas comprendre de façon même vous voulez comprendre puisque même moi je me comprends pas je sais pas je n'ai jamais fait de dépression de ma vie donc je pense pas que ça soit ça j'ai pas forcément de raison même si je reviens beaucoup de choses en question mais je sais pas je sais pas comment ça s'appelle en fait d'être dans un mood un peu sensible et d'avoir un peu la boule au ventre et et de remettre tout en question je sais pas comment ça s'appelle une face comme ça mais c'est un peu ce que je suis en train de vivre en ce moment et j'essaye j'essaye de remédier à tout ça bon allez on change de sujet je vais aller me démaquiller et je veux même vous emmener avec moi me démaquiller m m m m m m m Sous-titrage ST' 501